L'an dernier, les facteurs du Colorado devenaient la première équipe à remporter le titre de l'APSL deux saisons d'affilée. Ils s'en allaient pourtant vers une défaite 1-0 devant Los Angeles. Quant à trois minutes de la fin, Ted Eck misait la marque et lançait son équipe vers la victoire de 3-1 en prolongation. Cette année, l'Impact de Montréal leur fait face avec des joueurs de la 30 de Jane Arbour, qui a donné du punch à l'attaque montréalaise, et Lloyd Barker. Une participation à la finale qui réjouit l'entraîneur Gazola. En direct du Centre Claude Robillard à Montréal, le Réseau des sports vous présente la finale de l'APSL entre Colorado et Montréal. Mesdames et Messieurs, bonjour. Ici Claudine Douville. Bienvenue à la présentation de cette grande finale entre l'Impact de Montréal et les Foxes du Colorado. Eh bien, c'est un grand moment pour le soccer ici à Montréal. Georges Schwartz est à mes côtés. Georges, enfin, le soccer prend toute sa place à Montréal. Oui, profitant évidemment de la grève du baseball et puis du lock-out au hockey. C'est merveilleux. On fait la première page des journaux. Et puis les joueurs ont l'occasion, en ayant réussi à se qualifier pour cette finale, de faire de ce jour un jour exceptionnel. On attend évidemment du beau jeu, mais aussi pour les supporters, pour le soccer, une victoire. On attend certainement du jeu serré. Deux équipes qui se sont rencontrées à maintes reprises au cours des dernières années. Les Foxes ont toujours eu le meilleur, cependant. Oui, mais il n'y a jamais eu trop de différence, en tout cas cette saison, entre les deux équipes. Une équipe, les Foxes, qui a quand même une défense un peu douteuse. Elle a encaissé 26 buts durant la saison, alors que l'impact n'en a encaissé que 18. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit, le désir de gagner. Et surtout pour l'impact, ce qui est très, très important, de profiter des occasions que cette équipe se crée constamment en début de match. Merci Georges. On a l'occasion de se revoir durant le match. Il y aura un grand absent sur l'alignement de l'impact aujourd'hui. La capitaine Patrice Ferry, qui ne participera pas au match sous le coup d'une suspension. Patrice, on vous a quand même réservé un rôle pendant la rencontre aujourd'hui. Oui, comme vous l'avez dit, ne pouvant pas être sur le terrain à proprement dit, je vais me placer dans les tribunes, dans la galerie de presse, pour un petit peu pouvoir avoir un oeil un petit peu plus détaché du terrain, de façon à ce que, s'il semble qu'il y ait des problèmes un petit peu qui soient parus dans la première mi-temps, qu'on n'ait pas pu résoudre, peut-être de pouvoir donner avec la vision d'en haut une approche différente et quelques solutions. Et du côté des joueurs, vous étiez dans la chambre tout à l'heure, l'ambiance est bonne? Oui, un petit peu tendu. Tout le monde était très souriant, très détendu au départ. Et puis on sentait qu'au fil des minutes, les visages se crispaient un petit peu. Et puis ça revêt quand même une importance tout à fait spéciale pour les joueurs locaux ici, de jouer cette première finale du club et d'un club québécois à Montréal. Donc je pense que maintenant, plus les minutes avancent et plus ils comprennent l'importance de l'événement. Merci beaucoup, Patrice. On vous retrouvera à la demi en compagnie de Martin Côté. Vous nous ferez à ce moment-là part de vos impressions de cette première demi. Merci. Merci. Alors là-dessus, on va faire une courte pause. Nous vous rappelons que vous regardez la finale entre l'impact de Montréal et les Foxes du Colorado. et la finale entre l'impact de Montréal et les Foxes du Colorado. C'est parti. Alors voilà, les ballons sont lâchés, Georges. Ce qui s'annonce être une journée absolument merveilleuse pour le soccer. Une foule qui a bien l'intention d'avoir du plaisir dans les estrades. Alors que l'on voit ici l'entraîneur Lorne Donaldson encourager ses joueurs. Match très important. On sait que ces deux formations au cours des dernières années se sont rencontrées sept fois en deux ans. Sept fois l'avantage des Foxes. Oui absolument, c'est une équipe qui semble avoir le numéro de l'impact. L'impact toujours en difficulté contre eux. L'an dernier, la différence était très marquée entre les deux équipes. Mais cette saison, on peut dire que c'était beaucoup plus proche et il s'en est fallu de peu. On se rappelle le dernier match que les Foxes ont remporté deux à zéro, deux buts marqués dans les arrêts de jeu à la toute dernière minute du match. Et en voilà un ici qui a certainement rendu la marchandise cette année, Valerio Gazola, qui a été nommé entraîneur de cette formation alors qu'il ne s'y attendait pas. C'est cela, entraîneur nommé à la va-vite alors qu'Eddie Firmani se préparait, du moins on le pensait, à reprendre son équipe en main. Firmani a décidé, pour des raisons qui restent à élucider, de ne pas continuer. Et Gazola s'est retrouvé d'un seul coup entraîneur-chef de cette équipe. Mais c'est un entraîneur qui a su motiver ses joueurs et qui est très apprécié d'ailleurs de tous les membres de l'Impact. Eh bien, il était évidemment proche des joueurs parce qu'il était déjà l'adjoint, entraîneur adjoint. Et voici la triplette centrale d'arbitre, qui se réchauffe évidemment. Un beau maillot bleu, très vif, dot dans les buts. Voici un obstacle pour l'Impact. Un gardien qui est habitué à faire des arrêts miracles dans les phases de jeu importantes. Certainement un excellent gardien, mais du côté de l'Impact de Montréal, ils sont bien servis avec Pact Harrington également, qui a été nommé sur la deuxième formation toute étoile de l'APSL. Oui, qui a fait une saison remarquable, très, très constante, très régulière dans les buts. Et malgré l'absence de Ferry aujourd'hui, on a quand même une très belle défense du côté de l'Impact. Avec Conchina, qui va jouer libéraux, donc un rôle de couverture. Conchina, qui sait aussi très bien relancer le jeu. Et voilà, sur le banc des joueurs, c'était Courtois, le gardien de but réserviste. Pendant que devant Lignatis, Barker était au centre du terrain. Donc, Carrebourg, trottine pour aller prendre sa place sur la ligne centrale. Quelques petits pas d'échauffement. Température tout de même assez fraîche. Et ça devrait aller en se rafraîchissant. Alors voilà, le match est en cours. C'est la finale de l'APSL. Ballon qui s'en va dans la zone des Foxes jusqu'à la défense. Dégagement vers le centre, le long de la ligne de touche. Ballon qui a été repris par Eck et qui sort en touche. Rentre une touche pour l'Impact. Une rentrée de touche effectuée par Conchina. Finalement, ce sera plutôt un coup franc. Coup franc, voilà. C'est Conchina qui le tire. La remise de coup franc jusqu'à l'aile. C'était en direction de Barker. Ballon qui est sorti. Voilà ici, le juge de touche qui avait signalé pousser avec le coude. Et ce sera de nouveau un coup franc. C'est Barker qui a été pris en défaut. Yann Barker a fait ce coup franc très long repris de la tête par Lignatis. Lignatis qui cherchait à atteindre De Santis. De Santis finalement qui reprend ce ballon. Passe devant lui en direction de Harbour. Harbour qui lutte bien, repère le ballon qui est maintenant au centre du terrain. C'était Boyd. Belle lutte de l'impact qui reprend tout de suite la balle. Rézy qui vient de s'entrer. Le centre et le ballon qui est passé juste à côté. Première occasion, Georges. Mais l'arbitre a sifflé. Il y avait hors-jeu ici. Il y avait tout plein de sifflet. Beaucoup de bruit dans les estrades. On se rend compte de ce que sera l'ambiance ici. Voilà, alors un stade plein à craquer. Mais déjà dès les premiers instants, l'impact qui semble vouloir mettre la pression sur l'adversaire. Et on joue la longue balle et on cherche Ek. Ça fait trois longs services du côté des Foxes. Et les trois dans la direction de Ted Ek. Le danger pour l'équipe de l'impact. Alors un coup franc à peu près à 40 mètres. Joué par Rondved devant la surface de réparation. Ek qui joue bien. Ek qui envoie derrière lui à Sung. Sung de côté. Repris par De Santis. De Santis est en cours. Il y a deux adversaires autour de lui. De Santis retraite. Passe le ballon à Barker. Barker à son tour de faire passer vers l'arrière, vers Diott. Mais le ballon de Diott est hors ligne. Donc ce sera rentrée de touche Colorado. Colorado qui joue très vite en ce début de match. On a décidé, au lieu de jouer en attente ici, d'attaquer. Sung. Sur le côté, Diott qui renvoie de la tête. Jusqu'à la ligne arrière des Foxes. Foxes qui font une incursion maintenant par l'aile droite. Joueur en course. Et la glissade, ce sera un coup de pied de but. Coup de pied de but ici. Un tacle tardif. Alors que le ballon avait déjà dépassé la ligne. Et Pat Harrington va dégager. Alors un début de match enlevé. Généralement, l'équipe visiteuse a tendance à se défendre au départ. Et puis ici, les Foxes attaquent. Ils savent que l'impact est une équipe qui engage très très vite. Alors, ballon qui a touché à Harbour maintenant pour Barker, qui était en course. La glissade de son adversaire a permis au Foxes de conserver le ballon le long de la ligne de touche. On remet au centre du terrain à Hawker. Le balle qui revient est prise cette fois-ci par Lignatis au centre du terrain, qui regarde autour de lui. Il y a Doliskat qui s'en va se placer à l'aile. Lignatis choisit d'y aller de l'autre côté. Le joueur qui n'a pas vu son adversaire arriver derrière lui. Et les Foxes reprennent le ballon. Ils organisent maintenant leur attaque. On revient au centre. Beaucoup de pression au centre de la part de l'impact. Voilà, et c'est là que ça se joue. C'est la puissance des deux équipes au centre. Très beau jeu de Routy Doliskat qui finalement récupère le ballon. Doliskat qui est en course. Et ce sera... Eh, ce sera un corner. On réclame le corner. Et c'était effectivement un corner. Et l'arbitre le donne ici. Le juge de touche s'est complètement trompé. C'était un dégagement d'un joueur des Foxes qui envoyait la balle parallèlement à la ligne, comme ça. Et là, Lignatis qui est allé réclamer un petit peu au juge de touche et l'arbitre s'emmèche de le rappel à l'os. Voilà, lui a dit de s'occuper de tirer le ballon. Alors, premier corner du match en faveur de l'impact de Montréal. Lignatis prendra ce corner. Alors que dans la surface de réparation, les joueurs de l'impact se placent. Corner, le centre, deuxième poteau. Dévié de la tête, Doliskat qui tente de ramener ce ballon devant. Mais dégagement des Foxes jusqu'au centre du terrain. Beau jeu de Patrick Dillotte. Une belle reprise dans la tête. Et c'est encore une rentrée de touche ici pour l'impact. Alors, on était bien regroupés devant sur ce corner. Rizzi, malheureusement, n'a pas réussi à ramener la balle au centre de la surface de réparation. Conchina, mauvais contrôle. Conchina derrière. Le ballon qui revient vers Doliskat. Reprise de la tête, le ballon lui revient à nouveau. Maintenant pour Dassovic au centre. Dassovic de l'autre côté à l'arrière pour Patrick Diotte. Pour Rizzi. Rizzi qui ramène vers le centre. Mais intervention à la défensive des Foxes qui se regroupent. Ils reprennent le contrôle de cette balle. Alors, un début de match rapide. Très enlevé. On a décidé, on peut voir le placement des joueurs de l'impact. On se tient à la ligne du milieu. On ne fait pas trop de pressing sur les défenseurs. Le ballon a voyagé de Diotte à Harbour et là. De Vosk a eu un peu de difficulté pour reprendre le ballon de la tête. Finalement, Harrington est sorti de ses filets pour empêcher la sortie de ce ballon. Ça aurait été un corner pour les Foxes. Pat Harrington regarde bien la position des siens sur le terrain. Une balle très haute. Déviée par Harbour. Harbour pour Barker. Barker qui bousculait un peu son adversaire, Robin Fraser. Et ce sera rentré de touche Colorado. Colorado qui est profondément dans sa zone. Dassovic, du bout du pied, repousse ce ballon jusqu'au centre du terrain. Et Doliska ici qui a mis en touche pour plus de sécurité. On sent la prudence et la concentration des deux côtés. Ballon qui revient à Sun. Le long de la ligne de touche, mais sa balle qui est sortie hors ligne. Mais on a considéré qu'elle avait touché. Alors ce sera encore une rentrée de touche pour les Foxes. L'équipe du Colorado, très expérimentée, déjà deux fois championne. Et à la recherche d'un troisième titre. Le troisième titre consécutif qui constituerait une première. Beaucoup de Dassovic, mais ballon qui revient jusque devant la surface de réparation. Et ah! Conchina. Conchina qui donne le corner. Elle n'avait à peu près pas le choix là-dessus. Mais c'est une très belle intervention, nette ici, propre. Il a frappé le ballon, évité les contacts avec l'adversaire dans la surface. Extrêmement bien joué. Alors, premier corner pour les Foxes. Boyd. Le centre de Boyd. C'est dangereux. On est devant les vues. On doit dégager. Voilà qui est fait. C'est Conchina. Conchina sur le côté. Belle possibilité de contre-attaque pour l'impact. De Samtis. De Samtis sur le côté. Ça lui revient devant. Per Barker. Arbour. Arbour qui est là. Venette dans la surface de réparation. Arbour. Toujours centre-bien pour Darko. Et maintenant, le tir. De Samtis sur le dessus du filet. Alors, très bien joué ici. Belle combinaison de la part de l'impact. On a vu un échange remarquable avec une occasion de tir fournie à De Samtis. Malheureusement, son tir s'est élevé nettement au-dessus de la barre. Mais quelle construction de jeu de la part de l'impact. Un très, très bel échange. Arbour surtout, on a pu le remarquer. Le dos au but, contrôlant la balle et gardant les options pour faire des passes. Et Dodd ici, on peut le voir, se préparer à dégager. Il sait qu'il a eu chaud. Alors, le dégagement de Dodd. Qui allait rejoindre Heck au centre du terrain. Un balle qui a presque percé la défensive de l'impact. Alors, Bassovic ici, pris en défaut. Il s'est un peu appuyé sur un joueur des Fox. Un petit ascenseur. Ian Frazer. Alors, finalement, ce sera le coup de croître rejoint avec Rundved. À peu près 40 mètres. Verhek encore. Oh, la sortie d'Harrington. Et ce Heck est très dangereux. Et on a pu le voir, pied en avant. Ici, l'arbitre au passage lui fait une petite remarque. Coup franc, donc, pour jeu dangereux. Harrington, très sûr de lui. Est-ce que Heck serait dangereux dans tous les sens du mot, finalement? Dangereux à l'attaque et dangereux le pied en avant aussi. Balle dans les airs. Repoussée par Sean. Conchina qui, de la tête, renvoie la balle jusqu'à son gardien. Pat Harrington qui remet à Conchina. Jusqu'à De Vos. De Vos, une balle. Bonne courbe, la balle qui restait en jeu. De Dolly Scott jusqu'à De Santis. De Santis va chercher Arbour, qui est à l'aile. Mais Arbour a beaucoup discuté à se départir de Lip. Lip qui a fait un très beau jeu devant lui. Lui a soutiré la balle. Ains qui a passé à son coéquipier en course. Oh, quel jeu, encore une fois, de De Santis qui venait s'interposer. Malchance ici, De Santis qui tirait et Barker qui est intervenu, qui a mis le pied dedans. Il n'a pas vu le tir partir. Alors, encore, l'impact ici, on voit, joue plus en contre-attaque. On tente, depuis le milieu du terrain, de repartir. Et pour l'instant, De Santis, le joueur le plus dangereux de l'équipe. De Santis qui a fait de très belles phases de jeu. De belles étincelles qui auraient pu, peut-être, provoquer quelque chose. Mais c'est un très bon début de match jusqu'à présent. Et le rôle d'Holiska, remarquable, pour venir appuyer son attaque en latérale. Rentrée de touche pour Sun jusqu'à Aix. Ça revient à Sun. Et maintenant Hooker qui était là. Le ballon qui est à l'aile. Dassovic qui luttait pour cette balle. Valerio Gazola, certainement un peu tendu dans ce début de match. On a eu l'occasion de lui parler avant la rencontre. Il était nerveux, c'est bien sûr. Mais surtout, tellement heureux. Alors, passe en retrait. La balle qui revient au centre. Petite passe à l'aile pour Sun. Et il a voulu tirer au but. Et le bloc de De Santis a donné le corner au Fox. Alors, les Fox, ce qui pour l'instant domine le milieu du terrain. Sun joue un rôle très important dans cette équipe. On peut le voir. Une défense qui est assez rapide. Et voilà le deuxième corner. Oh, ballon très long. Jusque de l'autre côté, la reprise de la tête remet le ballon à l'impact de Montréal. Un peu long, ça semble. Oui, beaucoup trop long. Harrington a pu rester dans son but et avoir tout le contrôle du jeu. Les joueurs vont reprendre leur place au centre du terrain. Le coup de vie de Harrington, un petit peu plus court que le précédent. Diode qui doit revenir rapidement parce qu'on avait Walter Boyd qui s'amenait devant ce ballon. Harrington avec une passe à la main. Ted Eck qui voit cette balle un peu longue et a tenté d'en profiter. La balle est changée au centre du terrain. Et c'est Runtved qui garde le ballon et qui remet à son gardien. Doug va sortir de sa zone pour intercepter cette balle et la remettre à son tour à Robert Lip. Lip qui cherchait Eck, mais le jeu de Dassovich, la glissade, a empêché Eck de profiter de la balle. Bel échange, ici. Hooker qui cherchait sonne, mais cette balle était un petit peu en arrière de lui. Et là, un long ballon repris par Harrington derrière ses buts. Alors, question placement. On est très prudent maintenant du côté de l'impact. Beaucoup de monde au milieu du terrain. On entre dans la surface des Foxes, principalement sur contre-attaque. Il y a une certaine peur, une certaine hésitation ici sur le plan de la construction. Elle a percé, il a été accroché. Lloyd Barker a été accroché dans sa poussée vers le but. Et on l'a joué. L'arbitre lui a fait signe de se relever. Ballon dans l'arrière-zone du Colorado, Lip. Pour Fraser, Robin. Ils sont deux Fraser sur le terrain. Robin le numéro 4 et Yann le numéro 17. Balle reprise la tête par l'immuniatiste jusqu'au centre pour Dassovich. Dassovich qui a vu du coin de l'œil de l'Escat qui s'en est. Et qui fait une main ici. Je ne sais pas si l'arbitre l'a remarqué. Ce sera... Oui. C'est bien la main. L'arbitre l'a vu. C'était un petit geste sur le côté pour tenter de contrôler cette balle. Donc, Coufran, vite joué. Et on juge qu'il y a eu charge ici. Alors, Coufran, cette fois-ci, en faveur de l'impact. C'est Enzo Gonchina qui va taper ce Coufran. Il va aller rejoindre Barker jusqu'à Doliscat. Tout fait pour conserver ce ballon en jeu. Très joli coup de tête de Harbour ici. Intervention de l'arbitre ici. C'est un Coufran en faveur de l'impact. Alors, un Coufran fort bien placé. John Lignatis qui s'amène pour jouer cette balle. Sur le côté droit de la surface de réparation. Le coup de pied de Lignatis se touche au brassage de la tête. Oh, il l'a fait de John. Alors, un très beau jeu ici. Quelle occasion. Quelle occasion de l'impact de Montréal. Très belle reprise de la tête. Mais Dodd a été très rapide sur le jeu. Oui, et la reprise de la tête, malheureusement, un peu trop au centre. Mais bien jouée. Première phase véritablement dominatrice du côté de l'impact. À la suite de ce qu'il fait. Entre touches des boxes jouées très rapidement. C'est un son qui envoie à Hooker sur le côté. Balle. Alors, ce sera à Cormaire. On va aller rejoindre Martin Côté. Bien, il y a beaucoup de spectateurs qui sont ici pour voir le match. Et il y en a qui n'ont pas peur d'afficher leurs couleurs. J'avais que moi, quatre jeunes du Cégep. Alors, j'imagine que vous, vous avez surveillé l'impact un peu au cours de la saison. Bien, on est venu une couple de fois voir l'impact. Est-ce que c'est un joueur favori? L'autre biker, c'est un bon joueur. Si je vous demande, vite, vite, votre prediction pour le match d'après-midi. Bien, j'espère qu'il va gagner. On est là pour les encourager. Bien, c'est ça. Merci beaucoup. À vous, messieurs. Alors, ce sera un deuxième corner pour les Foxys du Colorado. Le premier a été renvoyé à l'arrière-début par la défense. Le centre, deuxième poteau et ce sera encore un corner, mais de l'autre côté. C'est sa troisième corner consécutif. Cette fois-ci, c'est Conchina qui a repoussé cette balle de la tête. On était pourtant très loin du but. Et on sent beaucoup de concentration de la part de la défense de l'impact ici. Alors, Hooker qui va à nouveau prendre ce corner. Au premier poteau, il y a Boyd qui est là. Mais Hooker, finalement, change la tactique. À l'arrière, le tir de loin de Redved. Il y a un ballon qui s'en va jusque derrière. Et on a pu voir pratiquement toute l'équipe de l'impact replier. Donc, on a décidé carrément, après un début, où on a tenté quelques chances ici de jouer la contre-attaque, de se replier du côté de l'impact et de profiter des espaces en contre pour débouler. Le long coup de pied de Arrington, raté au passage par 206. Bane dans les airs. Et ce sera rentrée de touche pour l'impact. Rudy Deliscate. Longre rentrée de touche, c'est peut-être en direction de Aubur. Et ce sera une autre rentrée de touche un petit peu plus loin cette fois. Deliscate à nouveau. Deliscate qui renvoie pour Lignatis. Lignatis tentait de garder le ballon, mais là, on a perdu le contrôle au profit des Foxes. Ballon jusqu'à De Vos qui reprend de la tête. On voit en zone des Foxes le long coup de pied qui renverse le jeu de côté jusqu'au centre à Conchina. Conchina. Et on a signalé hors-jeu ici de la touche. Un hors-jeu discutable, mais en tout cas, voilà. On n'avait pas l'impression qu'il était hors-jeu au moment où le ballon est parti. Oui, ça devait être nettement avant parce qu'il y avait deux joueurs qui étaient dans l'axe, en plein centre. Alors, ballon qui est joué maintenant par les Foxes jusqu'à Ecke. Oh, Ecke qui a chuté. Balle au centre du terrain qui revient jusqu'à Deliscate. Deliscate, belle manœuvre. Conserve le contrôle du ballon de l'autre côté, en défensive. Ça a été renvoyé un petit peu plus loin. Et là, l'arbitre qui siffle le coup franc. Alors, le sandwich parfait ici. Lignatis, victime de la charge. Alors, on est à peu près à 25 mètres du goût. Excellente distance pour un coup franc. Pendant qu'on place la balle, grosse conversation pour savoir qui va tirer. Alors, on a Harbour. Lignatis. Et Delcentreise qui s'éloigne maintenant. Et un mur assez compact devant, alors que Barker prend place à côté du mur. Et c'est Harbour qui tire. Oui! J'ai le Harbour qui porte l'incroyable au niveau de l'impact de Montréal sur un très élevé de coup francs. Alors, un tir absolument incroyable ici que le gardien d'œuvre réussit à toucher du bout des doigts et qui a tiré au fond des filets. Énormément de puissance. Un boulet. L'impact qui profite de sa première belle occasion ici pour ouvrir la marque. Quel beau but de Harbour. Très bien pressé. On a pris le temps de placer la balle devant ce mur. Et avec le résultat qu'elle connaît, donne absolument plus rien par là-dessus. Et il a plongé du bon côté. Alors, un public qui réagit. Une entrée en matière fulgurante. Un but qui survient à la 21e minute de jeu. Jean Harbour qui donne des devoirs à son équipe. Le jeu qui se porte maintenant en zone. Une main là-dessus. Très évidente de Woody Deliscate encore une fois. Et là, Woody qui se fait avertir par l'arbitre. Oui, un avertissement oral qui coûte pas cher. Haynes qui prend ce coup de frais. Dévié par une première fois par Deliscate. Une seconde fois devant les filets. Une balle soulevée jusqu'à dans la zone de l'impact. Mais ce sera rentrée de touche pour les forces. Alors, l'impact extrêmement dangereux sur les coups de pied arrêtés, comme on a pu le voir. Une longue touche ici qui ne mène à rien. Très mauvaise remise en touche de ça. Alors, la première belle occasion que l'impact s'était créé, c'était sur un coufran de l'impact qui est parti du côté sur la touche. Et maintenant, coufran en plein centre. Et ça permet à Harbour d'ouvrir la marque. Donc, on a bien préparé ces coups de pied arrêtés du côté de l'impact. Harbour qui revient jusqu'à Patrick Diotte qui dégage jusqu'au centre à Lignatis. Lignatis, en se retournant, va trouver Harbour. Harbour qui est en couche. Harbour qui s'amène le long de la surface de réparation. Ça va être quelques instants. On va remettre à Lignatis. Lignatis qui tire la sortie. Le but est vide. Et on vient de mettre une chance incroyable. Barker qui avait le but ouvert devant lui. Alors, Barker ici qui avait une occasion incroyable. Donc, Dodd, on a pu le voir, qui critique l'arbitre ici. Encore une autre intervention. Carton jaune distribué par l'arbitre. Pendant qu'il y a du mécontentement du côté des joueurs des Fox. Dodd réclamait une intervention de la part du juge de touche. Alors, on n'a rien eu de ce côté-là. C'est une occasion unique ratée par Barker ici d'alourdir le score. Ballon appris par De Vos. Et bien, le sautillant qui reste néanmoins en jeu. Poussé par Sone. Et c'est Jan Fraser qui va remettre à son coéquipier le gardien Mark Dodd. Alors, un moment d'affolement ici du côté des Fox. Ah oui, parce qu'avec une avance, deux buts rapides, comme ça, rapprochés en première demi, ça aurait fait mal s'il mette la marche un petit peu plus haute, Georges. C'est cela. Et c'est bien dommage que Barker n'ait pas pu, du premier coup, reprendre cette balle. Après, quand il a dû reprendre le contrôle, c'était difficile. Il était gêné. Une petite incursion de Patrick Dillard jusqu'en milieu de terrain. Et là, c'est deux centis de l'autre côté. Il y avait Dolly Scat, mais la balle était trop longue pour lui. Il fallait aussi faire attention au hors-jeu. Quoique Sone était entre lui et le gardien. Alors, Dolly Scat qui a repris sa place très rapidement en défense. Sone ici, il rate le ballon et Lignatis qui est en course. Oh, et le joueur devant Lignatis est laissé tomber au sol, Sone. Alors que déjà, on avait si fait le coup fort en faveur de l'impact. Voilà, voilà. Et Lignatis, qui provoque par son excellente lecture de jeu ici, qui provoque plusieurs fautes du côté des défenseurs. Lignatis, un petit ballon court au centre du terrain. Une balle qui a traversé la défensive. Mais finalement, Marc Dodd va aller cueillir ce ballon dans sa surface et renvoyer les joueurs très loin de l'autre côté. Très bon coup de pied de Dodd. Dassovic qui est en course. La glissade de Dassovic, car le meilleur devant Ekelb au jeu de Nick Dassovic. Tony Scott ici, qui rate son dégagement. Et Pat Arrington, qui peut aller cueillir cette balle à son tour au sol. Eh bien, que d'émotion, Georges. Oui, un match véritablement très enlevé. On voit maintenant qu'on est obligé de se découvrir du côté des Foxes, ce qui est tout à l'avantage de l'impact. Il pourra encore mieux jouer son jeu de contre-attaque. Mais ça fait plaisir de voir une rencontre qui se joue avec autant de vivacité, il y a tellement de spectateurs, il faut les séduire. Il y a des gens qui ne sont pas habitués de voir sur place un match de soccer. Eh bien, ils sont servis aujourd'hui. Oui, et deux équipes qui jouent bien tout le long de la saison, on a pu les voir, ce sont deux équipes qui savent faire circuler le ballon. Bonne technique de part et d'autre. Longue rentrée de touche de Devoche, jusque par la surface de réparation, qui fait bien vite et on siffle le coup franc. On a jugé qu'il y avait eu un peu de charge. Alors, il y a eu un coup franc et on a vu que Rizzi était obligé de retenir son pied. Une occasion à 12 mètres. Alors, coup franc presque à la limite de la surface. C'est donc le gardien d'Ode qui va tirer ce coup franc. Une balle, encore une fois envoyée très loin. Et à nouveau ici, coup franc en faveur des Foxes. Alors, petit duel Devoche et Eck. Devoche qui suit Eck d'assez près. Ronved, à l'aile, mais c'est reçu. Un amorti de poitrine de Patrick Dillotte. Il dégage très loin, jusque de l'autre côté, dans le camp des Foxes. Balle qui revient dans la surface de réparation de l'impact. Et à nouveau, le coup de sifflet de l'arbitre, c'est un coup franc pour l'impact. Allons maintenant retrouver Martin Côté, quelque part dans les gravettes. Je me retrouve avec des représentants de l'équipe du Québec au soccer qui ont gagné le championnat canadien. La médaille d'or pour ces jeunes représentants. Pour vous autres, voir l'impact comme ça du soccer professionnel, j'imagine que c'est bien excitant. Oui, très excitant. On voit du beau jeu ici à Montréal, surtout en finale. On voit vraiment du beau jeu des deux équipes. Rapidement, on prend pour qui ici? Les gars, on fait la balle! Alors, vous voyez, c'est pas facile pour eux. Ils ont gagné la médaille d'or et tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est que l'impact gagne le championnat de la PSL. À vous deux. Merci beaucoup, Martin. Oui, certainement. Des jeunes très heureux de regarder ce match ici aujourd'hui. Belle médaille déjà en poche. Alors, des jeunes Québécois qui ont très bien fait au championnat national. Balle renvoyée sur le côté. C'est une incursion à l'aile gauche. Oh, coup de pied retourné de Patrick Diott pour dégager son camp. L'engagement de la tête maintenant. Ce sera repris par les Foxes au centre du terrain. Balle qui va jusque dans la surface de réparation. Ça a été pris par Deveaux jusqu'à Dolly Scat. Dolly Scat qui n'a pu contrôler ce ballon. Ça l'est fait ravir par Haynes. Et ce sera un coup de pied de coin pour les Foxes. On accorde le coup de pied de coin. Et c'est le sixième, je pense, maintenant, pour les Foxes qui en ont eu, on se rappelle, trois consécutés. Voilà. Très bien. À moucher les statistiques, ça. Alors, long corner qui a été centré deuxième poteau. Hec. Hec qui remet à l'arrière le tir de loin, bloqué partiellement. Et juste sur la ligne, on a empêché cette balle de sortir. C'est pour Dolly Scat. Le long de la ligne... Non, c'est Arbour. Arbour qui joue court bien. Le dégagement. Et corner, cette fois-ci, en faveur de l'impact. Alors, Arbour qui fait un match exceptionnel. Laissons même de côté le but qu'il a marqué, qui était remarquable. Mais il ancre cette défense des Foxes autour de lui. Il oblige un et souvent deux joueurs à rester près de lui. Excellent contrôle. Très, très bonne remise à ses partenaires. Aussi bien de la tête que du pied. Un rôle crucial. Alors, corner. Lignatis au corner. Arbour tout près. Arbour qui n'est même pas dans la surface de réparation. Ça s'en allait premier poteau touché en défensive. Walker qui a voulu reprendre le coup de pied de De Santis qui s'enlira derrière le filet. Alors, il a fallu faire vite ici pour De Santis. On voit Gazala, l'entraîneur, en train de prendre des notes. L'entraîneur de Montréal avec son équipe en tête. Alors, que l'on voit ici Gene Arbour qui est l'auteur du seul but du match jusqu'à présent. Un but qui a été marqué sur un coup franc devant le mur. Lignatis qui renvoyait pour Reddy. Reddy a perdu le ballon. Reddy qui lutte bien. Et qui réussit à gagner une touche. À gagner la rentrée de touche. Oui. Reddy très accrocheur. Il faut contrôler l'espace au milieu du terrain. Ball au centre. Lignatis qui s'est amené, mais il a pu se saisir de ce ballon. Ballon qui s'en va à l'aile gauche. Conchina qui était là. Et il a fallu revenir très vite parce que Pins de Trinidad-Tobago, c'est son origine très, très rapide. Des boules très vite sur l'aile. Alors, la rentrée de touche qui va être prise par Sone pendant que Donaldson encourageait ses joueurs. Rentrée de touche dangereuse. Touchée de la tête. Est-ce que ça a été touché par un joueur de l'impact ou des Foxes? Voilà, c'était touché par Eck et dévié par Dasovic, je pense. Alors, ce sera donc un corner pour les Foxes du Colorado. Un de plus. Deuxième poteau. Oh, la sortie de Harrington qui se saisit de cette balle à deux mains. Alors, Harrington qui émerge au milieu d'un paquet de joueurs et qui très nettement intervient et prend le contrôle. Harrington très sûr de lui jusqu'à maintenant. Pat Harrington. Son coup de pied repris par Sone. Conchina renvoie du côté des Foxes du Colorado. Sone qui rate ce ballon. Il y aura jusqu'à son défenseur, Robin Fraser. Fraser qui remet à l'autre Fraser, Yann, cette fois. De retour à Robin. À Yann. L'immuniatiste qui vient faire un petit peu de pression. Yann Fraser qui tente de se démarquer, remet à Sone. Sone au centre du terrain. On porte le jeu de l'autre côté à la droite. Conchina suit le jeu devant le joueur. Et ballon dégagé. Par Rési. Sur le côté par Rési. Très beau jeu de Rési. Oh, et ce sera entre tous pour le Colorado. Et le public n'est pas d'accord de l'autre côté. Alors attention. Un jeu qui revient sur Dasowicz, mais un dégagement en hauteur. Hors jeu de... Hors jeu signalé. Harbour. Harbour qui joue un petit peu trop profondément dans la zone des Foxes. Donc le ballon qui revient au visiteur. va le toucher au passage par Barker qui oblige les défenseurs à revenir loin dans son territoire. Pour Fraser. Fraser à Sone. Sone qui couvre beaucoup de terrain, Georges. Oui. Sone qui a aussi la tâche de servir Aik. Aik qui réussit un dribble remarquable. Aik avec quelques petits pas de passe-passe se retrouvés loin en zone de l'impact. Et là c'est Boyd. Boyd qui réussit presque à se faufiler. Boyd a toujours le ballon, mais le ballon qui est sorti hors ligne. Et on a vu, il a subi une double charge, Boyd. Et ça l'a ralenti suffisamment pour qu'il ne soit pas en mesure de rattraper ce ballon. Mais il avait réussi à percer de façon très nette. Extrêmement rapide lui aussi. Cata Arrington. L'impact de Montréal qui mène 1 à 0 sur le but de Gene Ogbore. Balle dans les airs. Il va jusque sur le bas. Ce sera une rentrée de touche impact de Montréal. Rudy Doliscat qui attend que les siens le placent en bonne position. Choisi d'y aller loin à l'aile pour Barker. Barker qui est bousculé. On donnera un coup franc. Alors, Barker qui fait une petite remarque au juge de touche qui n'a rien à signaler. Lignatis, encore une fois, avec... Avec un coup franc, il ressemble à un corner. Oui, oui, très proche du corner. Dame Lignatis. Le coup franc, deuxième poteau, repris de la tête. En défensive, dégagé. De Santis. De Santis qui renvoie dans la surface de réparation la course de Dodd. Qui prend ce ballon à deux mains et remet rapidement à McCreed. McCreed qui est en course avec Rizzi devant lui. McCreed qui ralentit, passe à l'arrière. Ball qui revient pour Boyd. Qui centre, dégagé de la tête. C'était pour Dassovic maintenant. Mais Dassovic a été bousculé. Dassovic surtout a reçu un coup de pied, une semelle sur le tibia. Et l'arbitre a sifflé immédiatement, couffant. 8 minutes 59 en fait. Un petit peu moins de 9 minutes à faire dans la première demi. L'impact de Montréal qui mène 1 à 0. On revoyait ici... Dassovic au sol. Alors on joue quand même avec un rythme très élevé ce match de part et d'autre. Un placement tactique sérieux. Mais dès que la moindre ouverture se monte, les deux côtés, on profite de l'espace et on avance très rapidement. Et ce sera la rentrée de touche impact de Montréal. Allons maintenant retrouver Martin Côté. Et je me retrouve maintenant avec trois jeunes demoiselles. Amélie, Elsie et Stéphanie. Je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment pour les joueurs que vous êtes ici ou bien c'est pour l'amour du soccer? Pour les deux. Est-ce que vous avez un joueur favori? Non, non. Mais le gardien de vue. Martin Rington. D'après vous, qui va gagner encore cet après-midi? L'impact. Je vous remercie beaucoup. Alors le groupe DI, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Martin. Alors évidemment toute la foule ici très partisane, très en faveur de l'impact de Montréal. L'impact un petit peu en difficulté. Une belle percée. Mais oh, quel jeu défensif! Yacht ici qui réussit un jeu remarquable. Et on est reparti. Un contre-attaque. On s'en va maintenant. C'est Barker qui est en courte. Barker qui perd le balancandri. Très bûche. Non, il n'y aura pas de pénalty ici. Non, il n'y aura pas de pénalty. C'est faute commise par Barter ici. On était derrière son adversaire ici. Et Barter qui a été battu de vitesse. Il faut dire la vérité. Intervention de Lippe remarquable. Et alors on voit le jeu défensif de Diot ici. Au milieu de trois joueurs qui réussit son dégagement. Et là il y a un carton jaune. Alors en même temps distribution dans un carton. On voit Barker ici. Barker qui est battu de vitesse par lit. Et qui s'accroche dans ses pieds. Alors chute dans la surface. Deuxième carton jaune. Carton jaune qui a été décerné à Brian Payne, le numéro 13. Alors deux cartons jaunes du côté des Foxes du Colorado. On sait que les cartons ont coûté la présence de Patrice Ferry dans le match d'aujourd'hui. Mais aussi d'un joueur important pour les Foxes du Colorado. Il s'agit de Mark Santel qui est aussi sous le coup d'une suspension. Dans la surface de réparation, Dassovic qui reprend le ballon. Un autre beau jeu défensif de l'impact. Et là c'est Dosantis. Dosantis laisse le ballon derrière lui. Va le rechercher. Qui va maintenant jusqu'à Dassovic. Et Rizzi qui a été touché. Il est resté au sol, Rizzi, pendant que le jeu se passe dans la surface de réparation. Et le jeu commence à être passablement rude ici. L'arbitre va devoir intervenir. Un joueur des Foxes est également au sol. Des échanges sévères de part et d'autre. Alors qu'on se regroupe autour du joueur des Foxes, on voit que Marco Rudy lui est toujours au sol. Du mal et il a été victime d'une intervention par derrière. Ici on voit le ballon semblait être sorti. C'était Hooker qui est arrivé par derrière. Et ici on a tenté d'accrocher Boyd et l'intervention, le tacle ici de DeVos qui est raté. Et finalement il a fallu, c'est McPreet ici qui s'est fait accrocher aussi. Alors du travail pour les soigneurs et l'arbitre qui doit reprendre le contrôle du match. Alors McPreet et un autre carton jaune décerné par l'arbitre. Alors troisième carton jaune contre les Foxes. Beaucoup de nervosité donc chez cette équipe. Alors c'est trois cartons jaunes à zéro, l'impact qui n'en a aucun dans la rencontre jusqu'à présent. On échangerait volontiers du côté de l'impact les trois cartons jaunes pour trois buts. Oui. Effectivement mais l'impact en a toujours bien un, celui de Junior Boer et Lloyd Barker qui étaient passés bien prêts d'en marquer un quelques minutes plus tard. Alors coup franciclet à faveur de l'impact. Alors il y a eu ici finalement deux fautes. L'arbitre a choisi la première. Pieds en avant, pieds levés, dangereux de la part d'Eck. L'Ignatis envoie à De Santis. De Santis qui centre. Un ballon qui a été repris en défensive. La glissable de Donnie Scott, ce sera tout de même une rentrée petite pour le Colorado. Et Donnie Scott qui remet la balle en jeu profondément donc à l'intérieur du terrain. Ça permet à l'équipe de se replacer. Seule. Il y avait deux de ces joueurs qui auraient été possiblement bien placés pour prendre cette balle. Une balle qui est maintenant à la défensive. Et là, un joueur du Colorado qui est resté au sol, une collision avec Harbour. C'est ça. Et les deux ne se sont pas vus. Je pense que Harbour, avec l'arrière de la tête, a frappé le joueur couché au sol. Il est toujours au sol. Il s'agit, je pense, de Fraiseur. Fraiseur ici, non? Fraiseur au libre, peut-être. Et on demande un soigneur. Alors, évidemment, si c'est un coup de tête, c'est libre, effectivement. Alors, il faut... Ici, pas de faute, il a été touché à la mâchoire, on peut le voir. Les deux, en reculant, se sont heurtés. Et il faut dire que Harbour, c'est un rude morceau et qu'aujourd'hui, il ne cède sa place à personne. C'est un costaud Harbour, mais aussi, Georges, les blessures dans cette... Ce bout du visage, le nez, la mâchoire, le menton, les lèvres, c'est toujours très douloureux. Oui, oui, très fragile. Il y a rien de dramatique qu'il va pouvoir continuer son match, mais sur le coup, ça fait mal. Oui, on pourrait presque faire un jeu de mots, ça fait mal à la Lippe. Ha, ha, ha! Et... Lippe, alors, donc, est remis sur pied. Et le jeu va reprendre. Alors, le jeu reprend à l'autre bout du terrain totalement, c'est peut-être une rentrée de touche pour l'impact. Quelques pas d'élan, balle jouée, c'était pour De Santis, mais prise par le Colorado, Sun qui remet au centre. Frazer, Frazer à Lippe, à l'arrière. Lippe qui... Oh, dégage-moi qu'il avait pu jouer un tour à Pat Harrington, qui a dû reculer. Oui, Harrington, ici, très avancé, qui a été obligé de mettre les pieds derrière sa ligne de but, mais il a fait bien attention de garder cette balle en jeu. Il n'a pas passé le ballon, oui. Alors, un cul fumant de Lippe et Harbour, maintenant. Harbour pour Dolly Scott. Dolly Scott en course. Hé, la balle qui est sortie. Est-ce que Dolly Scott a été un petit peu été dans sa sortie par Frazer? Alors, on obtient là-dessus un corner pour l'impact de Montréal? Alors, l'impact aussi qui bénéficie de plusieurs corners et même de coups francs dans cette zone qui appartient, on peut le dire, à Lignatis. Et Lignatis, petite passe entrée pour Decentis. Decentis qui en va de l'autre côté en direction de Rizzi. Balle dégagée de la tête, le tir de loin, mais c'était trop haut. Balle qui a passé au-dessus de la barre transversale. C'était Barker. Et la balle qui revient donc un tir de Dolly Scott très puissant. C'est plutôt Dolly Scott, effectivement. Et un tir hors cadre, mais il est obligé de faire très vite. Decentis qui a touché quelques têtes au centre du terrain, amorti de poitrine. Le balle n'a pas pu continuer dans l'affilée. Malgré la glissade, Contina qui réussit un très beau jeu. Decentis qui travaillait très fort ce ballon repris par Robin Frazer. Robin Frazer. Le pied, c'est l'impact de cette première demi. L'impact de Montréal qui reste 1 à 0 grâce au but de Dean Haber survenu à la 21e minute de jeu. Un très beau jeu sur Côte-Pierre été. Un coup froid magnifique. Les deux équipes, on peut le voir, retournent sans doute avec plus de nervosité au vestiaire du côté des Fox. Alors là-dessus, on va faire une courte pause. Regardez la finale de l'APS. Ils sont habitués aux hauteurs donc. 1600 mètres d'altitude là-bas. Et qui partant de ces hauteurs a un excellent point de vue pour juger le déroulement du jeu. Une équipe qui finit surtout très très bien. Jamais en manque d'oxygène. Une équipe qui marque beaucoup de buts en fin de match. Alors il faudra faire donc très très attention et un impact qui durant la saison a quand même encaissé 8 buts dans les dernières minutes de jeu. Alors on se devra d'être très très prudents. Alors Epstein qui joue en remplacement du numéro 10, Hooker. Et la demi a repris. Les Foxes. Les Foxes. Longue base jusqu'à Rudy qui renvoie vers le centre. Ballon de retour en zone d'attaque pour les Foxes avec McCreet. McCreet voulait pousser à l'aile l'intervention de Dassovic. Jusqu'au milieu du terrain, belle récupération de la poitrine de Harbour qui perd devant Leap. Leap qui joue un très bon match pour les Foxes. Oui Leap, rapide surtout, il réussit à contenir Harbour. Et maintenant, faute ici, commise. Ça fait une course de Frazer et on l'a fauché au passage. Alors Barker qui est intervenu un peu vite. Coups-Front. Alors Coups-Front à 40 mètres de but à peu près. Et là, le soleil est descendu. On va perdre certainement quelques degrés au passage. Une deuxième mi-temps fraîche. Oh! Ball reprise la tête par Conchina. Son dégagement n'a pas été assez loin. Cependant Epstein qui a eu la première occasion de toucher le ballon. Le ballon qui revient vers le centre, toujours devant Harrington. Ball dégagé sur le côté. Dolisca, très belle intervention ici. Centre au deuxième poteau. Repris par... Rizzi. 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 Et finalement, ce sera entre-touches. Colorado joué très, très rapidement. Frazer. Frazer avec 206 devant lui. Corner pour le Colorado. Alors, Colorado qui démarre sur les chapeaux de roue. Ici, les Foxes qui sont élancés, qui veulent remonter à la marque. C'est une équipe très, très dangereuse en deuxième mi-temps. Une équipe qui a beaucoup de souffle. Et l'entraînement en altitude est à son avantage. Deuxième poteau touché de la main par Pat Harrington qui donne un corner de l'autre côté. Harrington qui a fait une sortie de son filet. Mais très sûr, ici, il a dévié cette balle derrière la ligne, s'assurant que personne d'autre lui toucherait. Le corner de l'autre côté, centré. Encore une fois, c'est Harrington qui s'interpose et garde ce ballon pour lui. Matt Harrington qui joue très bien, garde les sien dans la course. Et là, mauvais dégagement. La contre-attaque. Harrington, encore une fois, qui se jette sur la balle. Alors, Harrington, encore une fois, très présent dans le match. Balle haute. Reprise de la tête par Lippe jusqu'au centre. Dassovic qui a remis à Barker. Harbour à l'arrière pour De Santis. De Santis qui est en course, passe sur le côté à Dassovic. Dassovic, pas de gazelle là-dessus, qui a sauté. Perdu le ballon, mais là, Rezi qui s'interpose. Ballon poussé par Valiscate pour Rezi. Et le coup franc qui est soufflé. Alors, Rezi qui a gardé un excellent contrôle. On voit l'entraîneur Donaldson, ici, sur la ligne de touche. L'entraîneur du Colorado. Ce sera plutôt une rentrée de touche. Allons pousser du pied jusqu'à Rezi. Rezi perd la balle, mais ce sera la rentrée de touche pour l'impact. Alors, Rezi qui s'en sort bien parce qu'il y a eu un petit rebond supplémentaire. Je pense que c'est lui qui a touché la balle en dernier. Alors, ce sera De Vos qui va faire cette rentrée de touche pour l'impact. Autre rentrée de touche jusque dans la surface de réparation. Ce sera peut-être dangereux et Mark Dodd qui n'a d'autre choix que d'aller sauter sur ce ballon. Renvoie rapidement au centre, à la main, jusqu'à Boyd. Et là, un coup franc pour les Foxes. On a jugé que la glissade de l'impact... Alors, c'était Giotte qui avait fait un tacle. Ici, il l'a réussi. Et un petit mot de l'arbitre au passage. Giotte n'était pas content. Giotte. Conchina. Giotte. Giotte. Conchina, c'était pour De Santis. Ballon qui est au centre du terrain. Alors, des Foxes beaucoup plus agressifs dans ce début de deuxième demi. De Vos, de la tête. Coup de pierre inversé. Un nouveau coup de pierre inversé qui renvoie devant la surface de réparation de l'impact. Alors, c'est la lutte pour chaque ballon ici. Beaucoup d'énergie de part et d'autre. À le centre du terrain, Frazer, Frazer qui revient, laisse au passage pour Seun. Jusqu'à Rédy. De Santis. De Santis, pardon. De Santis de l'autre côté jusqu'à Doliscat. Et rentrée de touche, impact de Montréal. Alors, on vient de traverser une phase difficile. La défense de l'impact a bien tenu le coup. On a accéléré un rythme dans les chances de passe très rapide du côté des Fox. Petite bousculade ici, ce sera Koufran. Jean Arbour, qui a commis la faute. Longue balle à l'ézard. Il est ici, qui s'est lancé à corps perdu. Sur Contina. Il a pris énormément de risques. On voit que Contina était touché à la tête, au front. Et vraiment, qu'il s'est jeté. On a pu le voir de façon désordonnée. Il a pris un risque énorme. Et Contina était sur le chemin, touché au visage. Alors, évidemment, la pression fait que les joueurs du Colorado prennent des risques dans chaque phase de jeu. Et à la façon dont Contina cherchait son agresseur, on a l'impression qu'il va peut-être profiter de la première occasion pour rendre. On va aller rejoindre Martin Côté. Je me retrouve avec Eddy Minicaudi. Eddy Minicaudi, madame, messieurs, qui est un grand ami de Pat Arrington, qui s'entraîne avec lui, si je ne me trompe pas, l'hiver. Oui. Depuis que j'ai rencontré Pat, j'ai dit que j'étais un gardien. Puis j'ai dit s'il avait un peu de temps, s'il pouvait me faire voir des petits trucs. Et on s'est fait des gros amis. Puis là, j'ai rencontré toute l'équipe. Puis on a joué ensemble, les pratiques, des fois. Tu viens de les voir aussi durant la saison. Tu es venu presque tous les matchs. Puis là, aujourd'hui, tu as été chanceux. Tu ne me trompe pas, tu as gagné un ballon. Bien, j'ai gagné un ballon. Bien, tu sais, un gardien, c'est comme attraper un ballon. Puis tu en as trois, quatre, qu'il pousse, pousse. Puis dans les mains d'un gardien, tu sais. La question ne se pose pas pour qui tu prends cet après-midi. Bien non. Les gars, ils jouent dans un match formidable. C'est comme, tu sais, les autres joutes qu'ils ont faites contre Colorado, ils étaient malchanceux. Mais je te le dis à soi, là, il n'y a rien qui va les arrêter. Le retour à Georges et Claudine. Merci beaucoup. Alors, Bell, poussée de l'impact, un tir de loin. On a eu un premier arrêt. L'impact, finalement, qui venait frapper à la porte des Foxes. Première attaque sérieuse en cette deuxième demi. Voilà, on a eu un peu de mal à faire circuler le ballon. Et puis, il y a un très léger relâchement du côté des Foxes. Et on a profité rapidement. Alors, dégagement de Riddi. Qui a touché plusieurs joueurs. Bell qui est revenu au centre. Toujours une lutte sévère autour de Harbaugh. Alors... Entrée de touche pour les Foxes. Harbaugh qui n'est pas du tout d'accord. Bell qui revient à De Vos. Au centre du terrain, c'est Epstein. Bell jusque de l'autre côté. Est-ce qu'elle restera en jeu? On a réussi à la conserver en jeu. Ce sont les Foxes qui en bénéficient. À Rodwell. Alors, on tente de mettre la pression du côté de l'impact. C'est difficile. On conserve la balle. Excellente circulation. Bell passe en retrait. Qui revient maintenant vers le centre à Eck. Eck qui renvoie à l'arrière. Ce sont toujours les Foxes qui contrôlent le ballon. McCreed maintenant avec De Vos devant lui. Avec Riddi devant lui. McCreed toujours. McCreed. Réussi à conserver le ballon. La passe maintenant à Fraser. À l'arrière pour ça. On lutte pour chaque balle ici. On a pu voir Barker replié. Rondwed qui a passé à Fraser. Fraser qui s'amène tenter une percée en direction de Epstein. Et Rondwed de l'autre côté. Ball à l'aile, mais Dassovic avait prévenu le coup. Belle anticipation. Elle passe à De Santis. De Santis allait chercher Arbour au centre. Le balle qui est jouée le long de la ligne de touche par Lippe. Lippe très rapide qui s'amène devant la surface de réparation avec Lignatis qui, cette fois-ci, a pu lui ravir la balle. Beau jeu de Lignatis. A partie de poitrine de Harbour. Harbour qui fait un beau contrôle. Numéro de jonglerie ici et qui a été chargé de façon irrégulière. Ce sera donc coup franc en faveur de l'impact. Petite démonstration de la part de Harbour. Et c'est De Santis qui va jouer ce coup-là. Alors, Béa Harbour. Et Harbour qui tente de se démarquer à l'aile. Et c'est Lippe qui a placé le tir par derrière. C'est lui qui a précédé Harbour. Et il a failli battre son gardien. Gardien obligé. Alors, on voit le débouché de déboulé d'Harbour. Lippe qui frappe la balle ici. Et qui oblige son gardien à faire un arrêt absolument exceptionnel. Et ce sera un corner pour l'impact. Donc, Lippe en voulant dégager. Transformer ce dégagement en tir au but. Alors, attention parce que Harbour semble blessé. L'arbitre lui a fait signe de sortir. On joue actuellement à 10 du côté de l'impact. Avec Lippe qui se fait soigner derrière la ligne de but. Pendant que Limniatis prend tout son temps pour tirer le corner. Harbour, donc, le long de la ligne de touche. Le balle poussé de la tête. Ça l'est pour Dassovic. Mais le pied de Seun a pu dégager le terrain. Doliskat est en course. On l'a bousculé au passage. Mais la balle est partie en Colorado. Et ce sera une rentrée de touche. Seun. Pour Rodvay. Ballon qui revient à Seun. Ballon en hauteur jusqu'à Contina dans la zone de l'impact. C'était en direction de Rizzi. McCreed maintenant. McCreed. Pour Ek. Ek qui s'était bien démarqué. Mais beau jeu en défensive. La balle qui revient pour Rizzi. Rizzi qui se fait ravir la balle par Seun. Mais Limniatis. Oh, quel beau jeu. Et Limniatis balayé ici. Et l'arbitre aurait pu intervenir. C'est une rentrée de touche. Alors, Limniatis qui a atterri pratiquement sur le banc de touche du Colorado. 33 minutes à faire dans le match. L'impact de Montréal qui mène 1 à 0. Jeu qui se déroule au centre du terrain. Sur le côté maintenant, intervention de Boyd. Boyd avec Diot derrière lui. Dégage derrière Lip. Jusqu'à Frazer. Frazer de l'autre côté pour Seun. Seun qui cherchait un co-occupier bien posté. Mais finalement, les Foxes préfèrent repartir l'attaque de leur arrière zone. C'est maintenant au centre. Le ballon pour Jan Frazer à Rotwet jusqu'à Seun. Seun qui tente de déborder le tir. Et Pat Harrington qui saisit ce ballon à 2 mètres. C'est un peu hors-ciple de toute façon. Alors Harrington, encore une fois, très sûr de lui. Mettre dans sa surface. Les défenseurs, on voit le tir placé très, très puissant. Harrington, bien du bon côté au premier poteau. Fait l'arrêt très nettement. Seun. Alors le danger vient de partout maintenant du côté des Foxes. Les milieux de terrain tirent au but à mi-distance. Alors c'est peut-être une lutte entre Lignatis et son vis-à-vis. Diot plutôt. Et son vis-à-vis, c'est Boyd qui a eu le meilleur. Seun passe en retrait jusqu'à Frazer. Frazer, le long ballon jusqu'à dans la surface de réparation. Repris de la tête. Eck était là. Dégagé légèrement. Ballon qui a été jusqu'à Reddy. Dans les airs maintenant. Arbour ! Quel bon jeu d'Arbour ! Arbour qui se glisse le long de la ligne de touche. Il perd légèrement le contrôle de la base qui lui a fait perdre un peu de vitesse. Et là, là-bas, il va aller jusqu'à Barker de l'autre côté. Barker revient légèrement sur ses pas. Là, il n'a pas très mal. La bicyclette de Tony Scott. Mais c'était hors-ci. Alors, un jeu qui est parti ici sur une action splendide d'Arbour. Et réussi à passer à Barker. Barker qui passe en traite vers de l'iscate. L'amorti de la poitrine et la bicyclette, malheureusement, mal orientée. C'est une phase de jeu très spectaculaire. Mal dans les airs jusqu'à Boyd. Boyd est en course. La glissade de Diot qui lui soutire le ballon. Mais ce sera la rentrée de touche Colorado. Alors, on revient très, très vite. Boyd qui fait la rentrée en touche. Beaucoup d'intensité dans le match. Mais Georges... Ah, il en fait reboucher. Est-ce que c'était un tacle par derrière? L'Ignatis ici qui accroche la jambe. Ce sera un coup franc. Et on voit, c'est Seune qui est accrochée par derrière. L'Ignatis arrivait un peu tard. Coup franc à 27, 28 mètres. Alors, un petit peu moins loin que le coup franc qui avait été accordé à Harbaugh qui a permis le but de l'impact. C'est une situation tout de même un peu similaire avec le mur qui se dresse. Alors, du côté, on a Röntved qui fait une faim. Et finalement, c'est Eck. Et c'est stoppé par le mur. Et là, McCreed. McCreed qui tente de pénétrer plus avant dans la surface de réparation. Et qui obtient un corner. Et corner. McCreed très rapide. Mais on l'a vu, il y avait deux joueurs devant. Il y avait Conchina qui s'était replié rapidement. Et Dassovic. Alors, situation dangereuse encore une fois ici. Un corner qui est accordé aux Foxes du Colorado. Le coup de pied au ras du... Pas vraiment au ras du sol, mais pas très haut. C'était premier poteau bien dégagé. Et Dassovic qui a renvoyé ça à Harbaugh qui a été bousculé durement. Allons maintenant retrouver Martin Côté. Eh bien, on vit des instants dramatiques et excitants. Mais ici aussi sur le banc, c'est très excitant. L'entraîneur Valerio Gazola commence à manquer de voix tellement qu'il crie à ses joueurs. On vient de voir un coup de pied de poing. Il s'est levé debout à chaque moment. Valerio est derrière ses joueurs. Et lui aussi, j'imagine qu'il est très nerveux. Merci Martin. Et certainement que l'entraîneur Gazola vit là de grands moments. Un but d'avance pour sa formation. Il aimerait certainement voir au moins un de plus. Et il faut dire aussi, Georges, que depuis le début de la deuxième demi, les Foxes ont peut-être un petit peu l'avantage du jeu. Oh, nettement l'avantage du jeu. C'est eux qui imposent leur rythme. Un rythme endiablé, plus rapide qu'en première mi-temps. Mais la défense de l'impact tient bien le but. Un peu résisté, là, oui. Arrington a été souverain dans sa surface. Alors le coup de Lignatis. La sortie de Dodd. Le ballon qui est derrière. Dodd qui était en position. Dolizcat qui centre. Et le ballon qui va revenir jusqu'à Lignatis. Lignatis, le tir de loin, mais un tir qui s'en va très haut, très loin derrière. Alors, du côté, de toute façon, du côté de l'impact, ce qu'on cherche maintenant, c'est à contrôler le jeu autant que possible, à se créer des occasions. Il faut reprendre l'avantage. Alors, on a vu le très joli coup de tête de Harbour. Ici, la face de jeu. Dolizcat qui sauve cette balle qui sortait et qui tente d'aller ramener le jeu au centre. La balle de Dolizcat a touché la tête de Sun au passage. Et le ballon qui est repris par Dodd-Centis. Dolizcat sur le côté, hors-jeu. C'était Barker qui tentait de se démarquer, mais il était nettement hors-jeu. Et on se rend compte que, des deux côtés, il y a des joueurs extrêmement rapides. Barker est très rapide et il a des défenseurs en face de lui qui sont capables de tenir son rythme. Alors maintenant, à échange, c'est Sun au milieu du terrain. Rodman qui avait le ballon, ça va maintenant à Sun. Sur le côté. Le balle renvoyé plus loin dans la zone de l'impact. Dégagé du bout du pied par Harbour. Et on va aller chercher Harbour. Harbour qui est maintenant en course. Le long de la ligne de touche ralentit. Il voulait passer à Barker, mais ça passe à toucher au passage Robin Fraser. Alors ce sera quand même une rentrée de touche pour l'impact. Une rentrée de touche bien placée qui sera jouée par Marco Ruggi. Alors on voit la blessure ici. Harbour sans ça, ce serait engagé plus vite. Oui, Harbour qui a perdu un petit peu de vitesse. Dolly Scat de l'autre côté. Dolly Scat perd le ballon. Ce sera rentrée de touche pour les Foxes cette fois-ci. Oui, Brian Haynes qui a bien joué devant De Luce Scat. Il a gêné suffisamment. Faire en sorte qu'il perde la balle. Sun a fait leur entre-tout jusqu'à Mark Dodd le gardien. Alors voilà bientôt 20 minutes de passées dans cette deuxième mi-temps. L'impact qui résiste bien. Coup de poutoir des Foxes du Colorado. Le balle va de lip à Fraser. Son cookie pied de l'autre côté. Il revient au centre vers Fraser. Fraser qui accélère, passe à Saône à l'aile droite. C'est raté par Eck, mais Eck, lutte bien, il va reprendre ce ballon. Il passe à Haynes. Le tir de loin, encore Harrington qui fait des merveilles devant le but. Harrington qui ne perd pas de temps, remet immédiatement à Marko Verlitz. Et Ross le touche pour l'impact. L'intervention de Sun a renvoyé le balle à Rick. Alors sur ce jeu de... Ah, le beau jeu de Rambourg, passe à Rambourg. On a un bel arrêt de Harrington ici, à ras du poteau. Et on est reparti très, très vite. Tassovic maintenant avec le ballon. Tassovic au centre, passe à l'aile pour Dalis 4. Ça passe un peu long, beau jeu de Dalis 4. La sortie de Mark Dodd qui, en plongeant, va chercher ce ballon. La balle qui revient au centre. Le jeu qui s'anime. Une intensité incroyable dans le jeu sur le terrain. Le passe en retrait de Tassovic. Connaillera finalement jusqu'à Harrington. Harrington qui dégage jusqu'au centre du terrain. Repris de la tête par Seul. Renvoyé à l'arrière-ligne du Colorado. Clique. Jusqu'à l'aile. Oh! On a envoyé Valsy-Dassovic, mais quel jeu du joueur d'économie. Et vraiment un échange très, très musclé ici. C'est Epstein. Et l'arbitre a sifflé coup franc. C'était la moindre des choses. Il a distribué deux coups d'épaule qu'on voit beaucoup plus sur une patinoire de hockey. Mais, comme on a pu voir, Valsy-Dassovic partir dans les décors ici. Je dirais que Valsy-Dassovic a été même chanceux de ne pas y toucher à ces décors. Parce que la tête est passée pas loin du panneau qui est là. Panneau en bois. Il a pris la tête jusqu'à Harbour. Ballon qui reva jusqu'à De Santis. Sorti en touche. Et là, on voit Gazola, Francis Midian. Tout le monde qui lève les bras le long de la ligne de touche. Oui, et Dolizcat qui avait du mal à se relever au centre du terrain. Qui a subi un choc assez dur. Alors, coup franc donc en faveur de l'impact. Rézi. Pour Barker. La longue balle de Rézi est allée justement jusqu'à Barker. Barker qui s'est immobilisé à bien placer ce balle. Allonge qu'à Lignatis maintenant. Lignatis en retrait à Dassovic. Dassovic a dû faire vite. Sons a mené sur lui. Et là, c'est Barker. Barker bien placé. Barker qui glisse. Oh, il perd le ballon. Le coup de pied par la suite. Et trop haut. Le filet qui a été raté. C'était Dolizcat qui avait bénéficié de cette deuxième chance. Mais ce qui est dommage, c'est surtout que Barker ici ait raté son contrôle. Ici, il a glissé. Il n'a pas eu l'occasion de pouvoir reprendre cette balle. Obligé de la passer à Dolizcat. Dont le tir est complètement hors cadre. Dassovic a touché au ballon. Et coups-ci. Et là, c'est Boyd. Boyd toujours avec Patrick Diode devant lui. Boyd qui avait conservé le ballon. Et c'est lui qui a amené cette balle en touche. Donc, rentre une touche pour l'impact. Boyd n'est pas d'accord. Jeux magnifique de Diode ici qui a suivi Boyd tout le long. Il ne lui a pas laissé un centimètre. Longue rentrée de touche en retrait. On gagne du temps du côté de l'impact. Harrington avec le ballon pendant que... Et le style va faire un peu de pression sur Harrington. Voilà. Une balle qui va jusqu'à Lignatis. Lignatis avait plusieurs options devant lui. Il y a Barker. Il y a Ridi qui est à sa gauche. Ridi avec le ballon. Le père à Fraiseux va le récupérer. Derrière, Decentis qui était là. Et on donne un coup-pros aux Foxes. Il faut qu'il n'ait pas d'accord ici, qu'il manifeste sa désapprobation. Mais il faut dire que Fraiseux, très, très rapide. On a du mal à le passer. Decentis. Decentis pour Ridi. Ridi, il y a beaucoup d'espace devant lui. Qu'est-ce qu'il prend? Pas sur le côté au centre, mais ça passe pour Barker. Il n'a plus de contrôlé par ce dernier. Epstein sur le côté. Balle qui revient au centre du terrain pour Seun. À l'arrière jusqu'à Conchina. Conchina qui ramène. Et ce sera encore une fois Ridi. Barker va se placer devant lui. Et Harbour, de l'autre côté, a un tir qui est beaucoup trop haut. Ridi qui a choisi l'option de tirer. Il faut dire à sa décharge que Barker et Harbour étaient bien surveillés. Il n'y avait pas beaucoup d'espace autour de lui. Ridi a tenté sa chance de loin, mais cette balle s'est enlevée. Son pied est passé un peu en-dessus. Et donc, Dodd peut passer en paix à ses défenseurs. Alors, l'impact qui joue mieux maintenant, qui profite des contre. On sent que la pression est là sur les Fox. Balle qui revient devant le tir de loin et hors cible. C'était un tir de Walter Boyd. 20 minutes à faire dans le match. Alors que l'impact mène toujours 1 à 0. Alors, beaucoup d'intensité. On peut le voir, une jolie feinte ici. Et le tir de Boyd qui passe assez nettement à côté du but. Harrington, excellent juge, qui a levé les bras, montrant qu'il n'y avait pas de danger. Alors Harrington qui va dégager. Long coup de pied d'Harrington jusqu'au centre du terrain. Repris de la tête, diote! Avec un coup de pied qui va aller finalement jusqu'au gardien adverse Mark Dodd. Alors, il ne reste plus que Barker devant. On voit que Harbour s'est replié au milieu du terrain. Balle poussée hors ligne. Et ce sera rentrée de touche pour le Colorado avec Sun. Heck encore, toujours sur la balle. Petit échange avec Sun. Sun qui prend la balle au passage. Tentait de renvoyer au centre. Mais Continua était là, passe à Dassovic. Dassovic! Et le jeu est bon. Barker qui est en course. Barker qui s'arrête pour bien placer sa balle. Ne profite pas de l'avance qu'il avait. Il avait deux joueurs contre lui. Il aurait pu s'interposer entre lui et le filet. Il a préféré bien prendre sa position. Mais là, finalement, ce ballon va aller jusqu'à Mark Dodd. Alors, il a attendu de l'aide. De l'aide qui n'est pas venu finalement. Il n'y a personne en soutien. Mais c'est qu'il était tellement en avance. Il y avait beaucoup de monde. C'est-à-dire, beaucoup de monde pour lui. Deux défenseurs. Alors, De Vos, un bel arrêt de la poitrine ici. Petit passe à Rézy. Oh, Rézy qui est... On a vu Harbour qui a trébuché. Il n'aurait pas pu contrôler comme il aurait souhaité le ballon. Alors, c'est donc les Foxes qui vont le reprendre. Longue balle. Il vient de la tête. Balle en hauteur maintenant. Harbour qui est sous la balle avec Sun. Personne n'y touche. Ce sera plutôt Frazer venu de l'arrière qui va reprendre la balle. Au centre. Joli coup de pied. Giotte ici qui dégage. Sun qui est sur le chemin. Sun passe sur le côté pour Eck. La glissade de Rézy. Mais Eck conserve le ballon. Et Orgeu. Orgeu signalé. Par le juge de touche. Et je pense que bientôt, Harbour va sortir. Il boite. Il a beaucoup de difficultés à marcher. Gazzola est debout. Et je pense qu'il y a une petite conversation. Pendant qu'on voit Donald Sun, l'entraîneur des Foxes. Oui, on sent que Harbour a perdu beaucoup de vitesse. Balle qui est sortie hors ligne sur la remise. de Harington. Allons maintenant retrouver Martin Côté. Je me retrouve avec Joe Rossi. Joe, je crois que c'est la première fois que vous venez à un match de soccer cette saison. Je pense que c'est un bon moment pour découvrir l'impact. Exactement, oui. C'est vraiment merveilleux d'être ici et j'ai bien aimé ça. Comment vous trouvez ça au soccer? Très excitant et j'aime ça. Vous avez amené votre petit-fils avec vous aussi? C'est mon nouveau. Comment tu trouves ça, toi, jusqu'à maintenant? C'est vraiment excitant. Il y a beaucoup de pression, l'impact jouait vraiment bien. On cherche la victoire. Oui, j'espère qu'on... Je vous remercie beaucoup. On retourne à Georges et Claudine. Merci, Martin. Alors, c'est Fraser qui tente une incursion, qui va aller très bien. Alors, comme celui-là qui a dévié cette balle dans la course et qui l'a débarrassée du ballon. Parce que c'était une belle percée de Fraser. Oh, excellente. Il avait fait un démarrage et laissant deux défenseurs d'impact sur place. Boyle, maintenant, la passe à l'aile. Le joueur bien placé, toujours en contrôle du ballon. Et encore une fois, Codjina. Oh, et contre l'impact, il doit une fière chandelle à Codjina, qui vient se faire poser deux fois consécutif. Deux fois, deux interventions très nettes sur la balle, sans toucher l'adversaire. Un excellent défenseur. Robin Fraser à Lippe. Lippe, toujours Lippe, qui réussit à battre Vassovic, mais accroçu au passage par Arbor. Alors, ce sera un coup franc pour le Colorado. Et carton jaune donné à Arbor. Alors, j'ai l'impression que si on attendait un argument de plus pour permettre à Arbor de revenir sur les lignes, le voilà peut-être. Voilà, voilà. Carton jaune ici, de la pratique du côté d'Arbor. Consécutive au coup qu'il a reçu. Et attention, Boyd ici avec le ballon, mais beaucoup de monde devant lui. Alors, il a poussé le ballon un peu loin. Il a été assez durement bousculé. Aucune intervention de l'arbitre. Alors, les Foxes qui sont aussi beaucoup plus disciplinés dans cette deuxième demi, ils ont obtenu trois cartons jaunes en première demi et aucun jusqu'à présent. Alors qu'il reste 15 minutes à faire dans le match. Et les Foxes qui ont aussi eu beaucoup de mal à accepter ce but encaissé, qui a changé le rythme du match. Un balle qui va jusqu'à Auc. Un balle qui va jusqu'à Auc. Auc passe sur le côté à Epstein. Epstein passe en retrait. Un balle qui revient jusqu'à l'aile à Boyd. Un balle qui revient jusqu'à l'aile à Boyd, à McCree plutôt. Dans les airs maintenant. Ce sont toujours les joueurs des Foxes qui contrôlent. Et Reddy qui dégage, mais Sean ici qui s'interpose. L'Ignatis ici, qui avait sauté. Il montait sur le joueur adverse. Il y a eu un choc. Les deux ont sauté en même temps. En tout cas, on sifflait par l'arbitre. Ils sifflaient en faveur du Colorado. Balle devant pour Eck, dans les airs. Dégagé de la tête maintenant sur le côté. De Vos ici, qui a bousculé au passage. Je pense que c'est un coup franc. Coup franc pour le Colorado. Rentrée de touche seulement. Attention, devant le but, Dassovic qui dégage. Dassovic. Dassovic qui a fait un très beau jeu là-dessus. Une reprise de volet délicate avec beaucoup de monde dans la surface. Alors cette fois-ci, on a coup franc et c'est Conchina. Gazola, très attentif à ce qui se passe sur le terrain. Enzo Conchina, le coupier de Conchina qui ira jusqu'à Rizzi. De l'autre côté, Rizzi a un petit peu de mal à conserver le ballon. Il y a une charge dans le dos sur Arbor. Ici, Arbor, donc, il donne un coup franc de son piste. Et un coup franc qui est joué très rapidement. Rizzi qui va, passe de l'autre côté. Bar coeur! Bar coeur! Bar coeur! Oh, la balle qui a été stoppée partiellement dans sa course, qui a continué derrière le gardien. On va revoir le jeu. Alors le centre de Rizzi, la balle contrôlée par Bar coeur qui glisse dans la foulée à Doliska. Doliska qui tire, Dot qui dévie et la balle qui passe de justesse à côté. Mais ce sera tout de même un corner pour l'impact. Un corner qui va être pris, bien sûr, par John Lignatis. Eh bien, on l'a échappé belle du côté du Colorado. Lignatis. Long ballon. Deuxième poteau, dévié de la tête vers les défenseurs. Le long de la ligne de touche, à l'opposé du terrain. Petit échange rapide et le ballon qui est repris par l'impact. On va chercher Arbor. Arbor qui recevait le ballon de la poitrine. Mais Lippe, c'est plutôt Haynes qui s'est interposé. La balle qui va maintenant jusqu'à Epstein. Au centre du terrain. Deuxième poteau qui s'est avancé sur lui. Changement d'aile vers Sun. Sun qui reprend la balle. Contrôlé de la poitrine par Bar coeur. On arrête le jeu. Il ne reste plus que Arbor devant. Allons maintenant retrouver Martin Côté. Je me retrouve avec Camilio Licio, le président du conseil. Je peux vous dire une chose. Lorsqu'ils ont manqué Comté tantôt, Camilio, tu bondissais sur les lignes de côté. J'imagine qu'on est très nerveux. On est pas mal nerveux, mais on espère qu'on va l'emporter ce soir. Vous êtes très content aussi de la foule. C'est la plus belle foule de l'année. C'est fabuleux, la foule a été. Elle est enthousiaste. Elle est dans la partie. Elle participe avec les joueurs. Et puis on espère que ça va faire un douzième joueur pour l'Impact. J'espère aussi que l'année prochaine, vous parliez que l'Impact va revenir. Ça va revenir en force au niveau aussi de l'organisation. En effet, on va venir en force au niveau de l'organisation, comme j'ai déjà dit préalablement. On va vérifier tout ce qui a été fait cette année et apporter les correctifs nécessaires. Et puis on est au score que l'année prochaine, le stade va être rempli comme ce soir à toutes les parties. Une petite production en terminant? L'Impact va l'emporter. Merci beaucoup, Camilio. De retour à Claudine et Georges. Merci, Martin. Alors, on vient de voir une rentrée de touche pour les Foxes du Colorado. Bale dans les airs. Yann Fraser qui est là. C'est lui qui a eu le meilleur sur Gene Harbaugh. Alors maintenant, on cherche à se placer du côté des Foxes. On cherche l'ouverture. Attention. Et là, Sun. Sun qui s'amène. Sun qui travaille bien. Le ballon, Harrington, encore une fois, qui fait l'arrêt sur la ligne! Todd Harrington qui tient son équipe dans le match! Alors, un arrêt incroyable ici, c'est Epstein, je pense, qui avait cette balle juste devant le but. Une balle de but. Et voilà, Barker hors-jeu. Hors-jeu, Barker. Quel dommage! Barker qui avait pris quelques mètres d'avance de trop. Le jeu qui s'était ensuite déroulé très rapidement, repris par Jimsy. Et on revoit ici. Et Harrington qui se retrouve seul, abandonné. De Vos qui ne peut rien faire. Epstein qui intervient. Et sa balle qui allait derrière la ligne est arrêtée in extremis par Harrington. Alors, un Harrington dominateur dans sa surface, qui n'a pas commis une faute depuis le début. Et le Colorado qui ne ralentit pas, qui met toujours la pression. Moins de 10 minutes à faire dans le match. Ballon qui va jusqu'à Sun. Touché par DeSantis. Sun le conservé. Balle dans les airs qui va jusqu'à Boyd sur le côté. La glissade. Boyd conserve le ballon en jeu. Il renvoie à l'arrière et... DeSantis réussit à pousser cette balle à l'extérieur. On lutte pour chaque balle. On rentre une touche donc pour le Colorado. Le centre dangereux. Harrington encore une fois qui plonge au devant de ce ballon. Oui, et il y avait Haynes derrière qui attendait cette balle. Alors Harrington, très sûr, qui prend son temps, calme le jeu. Très long dégâchement. Allons au centre du terrain. Reprise la poitrine par DeSantis. DeSantis qui pousse en avant. Ce qui permettra à Frazer, Yann, d'aller chercher la balle et de la remettre à son gardien Mark Dodd. Robin Frazer maintenant avec le ballon. Robin Frazer qui s'amène au centre, attendu par DeSantis. Et mauvaise remise de Frazer qui voulait passer à Haynes sur le côté. Alors on se précipite lentement. Un petit peu nonchalant. On se précipite lentement du côté de l'impact ici. On gagne chaque minute, chaque seconde. On passe en retrait vers DeVos. Plus que huit minutes à faire dans le match. L'impact de Montréal qui mène toujours 1 à 0. Le but a été marqué en première demi par Gene Harbour. DASOVIC qui se fait surprendre. Et Eck qui a repris le ballon. Petite passe en retrait pour Epstein. Epstein qui réussit à conserver la balle. Passe en retrait son tour. La glissade de DASOVIC qui rate la balle. Alors un tacle, un fou tardif de DASOVIC. Il y avait peut-être même matière à donner un carton ici. Ce sera un coup franc d'à peu près 30 mètres. Alors qu'on annonce un changement du côté de l'impact de Montréal, ce sera la rentrée de Mauro Biello en remplacement de Gene Harbour. Alors Harbour qui a joué un très fort match, mais qui avait de plus en plus de difficultés à détenir sa place sur le terrain. Blessé, mais sa sortie est saluée par la foule. Les gens sont debout. Et qui reconnaissent le brillant de ce joueur Harbour durant tout le match, alors que Mauro Biello va prendre sa place sur le terrain. Alors Harbour qui a montré beaucoup de talent. Le tir, la feinte. On donne la balle sur la gauche du côté de Eck. Le centre devant le but, qui est concret. Et ce sera Cornet. Alors l'offensive continue. Mauro Biello, on peut le dire, aura un rôle défensif maintenant, comme tous les autres joueurs de son équipe. Il reste un peu plus de 6 minutes. Le centre, dangereux, le ballon. Oh! Et il poussait la défensive. Un tir qui a été bloqué à la défensive par Diot-de-Croix. Le ballon qui est repris par Frazer, en hauteur, derrière. Et le ballon est sorti. On avait bien entendu le coup de tiflet de la revivre et les joueurs qui ont continué l'action. Alors il y a deux sauvetages consécutifs, Claudine, devant le but. Et on voit sur le Cornet, la balle qui atterrit dans la surface. Regardez, c'était Lignatis qui a renvoyé de la tête. Et la balle qui va revenir une deuxième fois. Vraiment, la défense tient le coup dans des circonstances critiques. Très bien. On l'a échappé, Bell, tout de même, du côté de l'Impact de Montréal. 5 minutes 22 à faire dans le match. Peut-être un peu plus avec les arrêts de jeu. On peut compter 6 minutes, sûrement. En fait, effectivement, c'est 5 minutes de temps officiel, mais l'arbitre a tout de même le contrôle des derniers instants de la rencontre. 4 matchs de suspensure. Alors, pour l'impact, il s'agit de Tony. Dans le derrière, les deux joueurs qui sont en lutte. Mauro Biello, qui luttait d'arrache-pied pour aller chercher ce ballon. Et c'est libre pour les Foxes. Les Foxes, qui ont le sang, pressent la marche un peu. On scélère le rythme. Quelle atmosphère ici au centre. Claude Robillard est là. On s'amène à l'aile. Et ce sera un corner. Jolie feinte ici, mais on est intervenu à 2 pour arrêter cet élan du numéro 19, qui est McPreet. Un joueur très rapide. Et c'est un corner de plus. Le corner, premier poteau. Harrington qui avait sorti, mais on avait sifflé de toute façon. Harrington chargé dans sa surface. Haynes qui a commis la faute. Et l'arbitre a intervenu très nettement. Quatre minutes à faire dans la rencontre. L'impact qui mène toujours 1 à 0. Alors, la reprise, l'intervention d'Harrington qui a relâché cette balle, mais l'arbitre a sifflé. Long coup de pied d'Harrington jusqu'au centre, pris de la tête par Lippe. Lippe qui renvoie jusqu'à Ekdasovic, qui était devant lui. Rentrée de touche pour les Foxes du Colorado. Et bien, Georges, quelle intensité. Non pas seulement sur le terrain, mais on le sent dans les gradins. Il y a une atmosphère terrible ici. De l'électricité dans l'air. Et c'est contagieux. Blazer, jusque de l'autre côté. Val reprise la tête. Monroe-Bielo maintenant. Bielo qui est en course. Bielo qui pousse en avant. Et c'est la course Riddy qui est là, avec Haynes. La remise à Dodd. Et Dodd qui dégage pas très loin. Tout le monde râte le ballon. Reveni par Barker. Barker. Et le long de la ligue, Lignatis réussit à conserver le ballon en jeu. Lignatis qui s'amène... avait vu un coup équipier dégagé. Lignatis qui cherchait Bialo. Malheureusement, il était marqué de trop près. Bialo qui s'était bien placé. Dans l'incursion de même, les joueurs du Colorado croyaient que le ballon était sorti. Et là, Lignatis a réussi à conserver la balle. Les joueurs qui se sont envers les pieds. Et ici, une intervention de ceux extrêmement rude. L'arbitre qui renvoie le monde sur le côté. Barker, qui avait réussi un bon contrôle et ramené la balle en jeu pour l'impact. Il se retrouve au sol. Alors, l'arbitre qui est tout de suite venu voir quoi s'agissait, appelle les soigneurs sur le terrain. On voit comment ça s'est passé. Et finalement, il y avait tout là-dedans. Coup de coude. Bousculade. Et vraiment, Barker, on a eu pour son argent. L'arbitre qui a gardé un très bon contrôle sur le match. Oui, très près toujours de l'action. Un arbitre en conditions physiques. Alors, c'est Echevarria, je pense, qui se réchauffe sur le côté. Gustavo Echevarria, le numéro 19. Non, c'est plutôt Abel Saran, je pense. Alors, on est en train ici de vérifier pour voir si la vision de Barker est bonne. Et Barker reste sur le terrain. Alors, ici, le temps s'est arrêté à deux minutes au panneau indicateur. Et on souligne que c'est maintenant l'arbitre qui a le contrôle du temps dans le match. Barker, tout petit pied de l'arbitre en couperant pour le Fox. La balle qui parle, loin derrière. Ballon qui va revenir jusqu'à Mark Dove. Dove qui sort et devient... Remettre de santé pour lui. Un onzième attaquant sur le terrain. Long coup de pied dedans, jusque devant la surface de réparation. Reçu de la tête. Maintenant, Ridi. Ridi qui passe devant Sean a trébuché. Le ballon bruit par Conchina qui revient au centre du terrain. Dégagé. L'impact qui gagne ici de précieuses secondes. Le balle dans les airs jusqu'à Haynes. À l'aile. Et ici, faute. Dove qui a été bousculé. Haynes, là-dessus, a commis la faute et c'est un coup franc pour l'impact. Et Diode qui avait... Non, ce n'est pas Diode, pardon. On avait très bien joué ici. Bon contrôle. C'est un limniatis brillamment qui a provoqué la faute. On est maintenant dans les arrêts de jeu et c'est toujours 1 à 0, l'impact de Montréal qui mène. Entre touches pour les Foxes du Colorado. Eh bien, mesdames et messieurs, ça crie, ça hurle ici dans les gradins. Le coup de pied dans la surface de réparation repoussée de la tête en défensive. On passe sur le côté et la passe à l'aile dans la surface de réparation des... Et c'est une sortie de lune. Contina a intervenu. Je suis in extremis. Alors, nous qui est bu. Et l'intervention de Contina. La zone là qui est debout. Comme tout le monde de l'autre année. Alors, on se défend bex et ongle du côté de l'impact. On résiste. C'est une lutte des derniers instants. Le dégagement de Harrington. Le ball passe de la tête jusqu'à Barca. Bielo! Bielo! Bielo qui est en course! Bielo! En arrêt de Dodd ici qui vole un but à Bielo. Bielo qui était seul devant le but. Une contre-attaque rapide. Il passe en frais. 210 maintenant. Il donne la longue balle vers Eddy. Eddy qui est... Deux joueurs demandés en affaire. On a la faute ici. On a accroché Barca. Barca qui a été accroché. Mais... L'arbitre donne Goufran en sens inverse. En tout cas, on garde le jeu. L'arbitre a sanctionné la première action. L'entrée de Barca juste avant qu'on le fasse le bûcher. Alors, un coup franc, le public est debout. Nous le sommes aussi. Nous n'avons pas le choix. Plus que quelques secondes à faire dans le match. L'impact de Montréal qui est à quelques secondes de remporter son premier titre dans l'APSL. Mais pour l'instant, ce sont les Foxes qui attaquent. La base jusqu'à McTree. McTree. Et c'est terminé. L'impact de Montréal qui remporte le championnat de l'APSL. Victoire de l'impact 1-0 sur les Foxes du Colorado. Le terrain est envahi par une foule hurlant sauvage.